Alors le syndrome du bébé fantôme, il intervient après l'accouchement et c'est des mères qui vont ressentir des mouvements du fœtus alors qu'il n'y a pas de bébé dans leur ventre. C'est un phénomène qui est assez fréquent et actuellement on mène une étude à Sorbonne Université où on a posé cette question-là de la persistance des mouvements fœtaux et on s'aperçoit que 40% des femmes ressentent ces mouvements. Cette variabilité, elle est liée au cerveau et elle est liée aussi plus précisément à la manière dont le corps et le cerveau communiquent. Alors rassurez-vous, ce n'est pas pathologique mais il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de culpabilité et les mères ne s'autorisent pas à le dire. C'est très fréquent et donc il faut ouvrir la parole sur ce syndrome du bébé fantôme. Sous-titrage Société Radio-Canada